Opening iconique pour ceux ayant vu l'anime, c'est une référence en matière de seinen que je m'apprête à vous conter l'histoire écrite par Monsieur Sanbe. Bonjour à tous, c'est Amo-sensei, je vous raconte l'histoire du manga Erased. Satoru Fujinuma, un homme de 28 ans se fait recaler à une maison d'édition lorsqu'il présente son projet de manga. L'éditeur, bien qu'autin envers lui, lui énonce ses principaux défauts. Les personnages sont bien, l'histoire aussi, le coup de crayon également mais c'est comme s'il n'y avait pas son empreinte ni sa personnalité. Fujinuma reconnaît volontiers ce qu'il lui dit l'éditeur mais ne sait pas comment faire pour améliorer ce point précisément, cela nécessite un gros travail d'introspection. Pour subvenir à ses besoins, il travaille alors en tant que livreur de pizza. Sur la route, une série de flashbacks après est dans sa tête. Il voit la même scène se dérouler plusieurs fois jusqu'à ce qu'il trouve ce qui cloche. Il les voit à un enfant qui attend pour traverser un camion de déménagement. Il porte son dévolu sur ce dernier. Pour éviter tout accident à l'enfant, il lui demande de traverser de suite la route puis se dirige vers le camion. A sa hauteur, il lui demande de réduire sa vitesse mais personne ne répond, le conducteur est inconscient. Fujinua fait tout ce possible pour le réveiller mais une voiture arrive en face et ne parvient pas à s'arrêter à temps. A son réveil, Fujinua se retrouve sur un lit d'hôpital. Aéri Katagiri, une collègue de travail, a veillé sur lui. Elle a été témoin de la scène. Il est resté inconscient durant 48 heures. Heureusement, aucune séquelle n'est à déplorer. Avant de partir, elle le prévient que sa mère passera le voir également un peu plus tard. Durant sa convalescence, il ne fait que de rêver d'une petite fille qu'il a connue lorsqu'il était enfant, une certaine Kayo Inazuki. Il se souvient que peu de temps après lui avoir adressé la parole, elle est morte. Environ dix jours après sa disparition, il est passé devant chez elle et a aperçu des sacs poubelles comptant des affaires à elle. Mais une chose lui donna des sueurs froides à ce moment-là, c'est le sourire de sa mère. Désormais, Fujinua va mieux, il peut rentrer chez lui. Il part régler la facture d'hôpital mais elle a déjà été réglé. En rentrant chez lui, il tombe sur sa mère, Sashiko. C'est bien sûr à elle qui a payé la facture d'hôpital. Fujinuma est un garçon réservé, renfermé, qui aime bien être chez lui tranquille, discuter, échanger n'est vraiment pas son fort. Pourtant, il va devoir faire un effort puisque sa mère squatte chez lui afin de surveiller son rétablissement. Elle évoque la fameuse affaire qui avait bousculé sa classe de CM2 concernant la jeune Kayo Inazuki que j'ai évoqué tout à l'heure. Peu d'enfants de cette époque ont encore des souvenirs de cette affaire car elle n'était évoquée que tard la nuit sur les chaînes info ou tôt le matin. Déjà lorsqu'il était enfant, il avait du mal à s'intégrer parmi ses camarades. Il se souvient qu'il jouait avec un garçon plus âgé que lui vers la vingtaine. Il s'amusait à fabriquer des avions pour ensuite les faire voler le plus loin possible. Quand l'affaire des enlèvements d'enfants a débuté, les parents leur racontaient qu'il s'agissait de fugues pour ne pas les effrayer. Mais à voir les victimes, les enfants ont très bien compris que les filles étaient la cible de l'harceleur. Quelques mois plus tard, l'homme derrière l'enlèvement et le meurtre de deux fillettes ainsi qu'un garçon a été arrêté. Il s'agissait de Yuki, de son vrai nom, Jun Shiratori, le garçon avec qui il construisait des avions. Vu que cette affaire le touchait bien plus qu'il ne le pensait, peut-être a-t-il préféré l'enfermer au plus profond de lui, l'ayant traumatisé enfant. Dehors, il croise à nouveau Airi et lui demande de reprendre le boulot dès que possible car sans lui, ils sont débordés par les commandes. Justement, Fujinuma se rend sur place voir son patron. Ce dernier lui demande de reprendre dès demain et si jamais l'envie lui dit, il peut travailler à temps plein. Fujinuma prend le temps de réflexion, Airi lui propose de faire un bout de route ensemble. Sur le trajet, il passe à côté d'un immeuble dont la démolition est prévue pour bientôt. En passant devant, il a de nouveau des flashbacks. Il comprend alors qu'un problème risque de se produire à l'intérieur de ce bâtiment. Il monte les escaliers le plus vite possible et aperçoit un enfant qui s'apprête à tomber de la cage d'ascenseur ouverte. Heureusement, Airi est aux aguets. Elle réceptionne l'enfant mais perd l'équilibre en raison de son poids. Fujinuma arrive alors à son tour pour tenir Airi. Plus de peur que de mal mais tout de même une belle frayeur. Airi ne manque pas de passer un savon au groupe de garçons qui utilisaient les lieux comme base secrète. Après ça, Airi et Fujinuma se séparent. Il retrouve sa mère Sashiko avec qui il fait les courses pour la semaine. Au loin, qui c'est qu'il aperçoit à nouveau, Airi. Elle lui ramène un livre qu'il a acheté à la librairie et qu'il a oublié dans le bâtiment abandonné, là où se trouvait le groupe de copains avec la base secrète. Soudainement, un nouveau flashback. Fujinuma n'arrive pas à deviner de quoi il s'agit au beau milieu du parking du supermarché. Alors il demande à sa mère de regarder autour d'elle et de dire si elle observe quelque chose d'anormal. Elle remarque bien un homme accompagné d'une petite fille. Sashiko le trouve suspect, d'autant plus que lorsque leur regard se croise, l'homme lâche la main de la fille et entre dans sa fourgonnette. Juste au cas où, Sashiko relève le modèle du camion ainsi que sa plaque d'immatriculation. Dès lors, le flashback s'arrête. La situation est de nouveau normale. Sashiko invite Airi à manger avec eux. Elle pense qu'elle est la petite amie de son fils, mais cette dernière lui affirme que non, elle n'a qu'un profond respect à son égard. Fujinuma la raccompagne ensuite chez elle en vélo. Le lendemain, comme convenu, il reprend le travail. Sa mère en profite pour faire les courses, mais elle n'arrive pas à sortir de sa tête l'homme qui est parti dans son fourgon sans la petite fille. Elle est persuadée qu'il tentait à ce moment-là de la kidnapper. Si elle était sa fille, il ne serait pas parti sans elle. Ce qui l'interpelle, c'est le regard qui lui a lancé. Un regard disant « elle m'a reconnu ». Elle est persuadée que l'homme sait qui elle est alors qu'elle peine à mettre un nom sur ses yeux. A force de creuser et de chercher, elle se souvient qu'en réalité, elle l'avait déjà soupçonnée il y a longtemps d'avoir enlevé des enfants. Pour en avoir le cœur net, elle se rend dans une bibliothèque qui référencie les faits divers. Ça y est, elle en a le cœur net, c'est bien lui qui l'a vu. Mais si son hypothèse s'avère juste, il est également l'auteur des enlèvements qui se sont produits en 1988 et non pas Jun Shiratori, l'homme avec qui jouait Fujinuma à faire voler des avions. Il lui faut maintenant en parler avec Satoru. Elle rentre alors à la maison pour l'attendre. La porte s'ouvre, elle pense que c'est Satoru qui rentre du travail, mais il s'agit en réalité de l'homme au forgon qui la plante avec un couteau au niveau des côtes. Satoru quitte son travail et arrive chez lui. Avant d'entrer, il aperçoit la porte ouverte. A l'intérieur, une terrible scène l'attend. Sa mère est étalée sur le sol, inerte. Satoru s'aperçoit qu'il est déjà trop tard. Sa mère ne bouge plus. Elle est morte. Il demande alors en flashback de se produire pour sauver sa mère. Il en obtient un, mais de quelques secondes seulement. Cela ne suffit malheureusement pas à sauver sa mère. Il regarde alors à l'extérieur s'il voit le meurtrier et bingo ! Il l'aperçoit dans le jardin de la voisine. Il court alors après lui, mais ne parvient pas à le retrouver. Il fait alors le point sur la situation. La propriétaire de son appartement l'a vu partir de chez lui en courant. De plus, le meurtrier ne s'était pas enfui et l'attendait caché dans le jardin de la voisine. En clair, il voulait qu'un autre individu se fasse passer pour le coupable. Dès lors, maintenant, c'est Satoru qui est vu comme le coupable. S'il se fait attraper par la police, tout va lui retomber dessus. Un policier s'approche justement de lui avec une lampe torche. Cette fois-ci, c'est sûr, il est coincé. Il est pris pour un retour en arrière, le plus loin possible, quand soudain, plus rien. Lorsqu'il ouvre les yeux, le temps a changé. Il se trouve devant l'école municipale de Mikoto, celle où il était en CM2, un 15 février 1988. Cela lui paraît irréel, un flashback aussi loin ne lui est jamais arrivé, alors forcément il a des doutes. Il pense même qu'il s'agit du défilement de sa vie avant sa mort. Mais lorsqu'il est rentre chez lui pour voir si sa mère est bien vivante, il est soulagé. Elle est au travail, mais le soir tombé, elle rentre bien à la maison et prépare à manger comme elle semble l'habitude. Satoru profite de ce moment de bonheur, mais il sait que s'il s'agit bien d'un flashback, il y a une raison. Il y a quelque chose à rectifier. Le lendemain à l'école, il croise Kayo, la fameuse petite fille qui est morte et dont la mère souriait lorsqu'elle s'est débarrassée de ses affaires. Satoru en est persuadé, c'est elle qu'il doit sauver. En cours de mathématiques, il observe des bleus sur ses jambes. Forcément à force de l'observer, ses copains commencent à imaginer de l'amour dans l'air, mais Satoru n'a pas le temps pour ça. Il propose à Kayo de la raccompagner chez elle, vu qu'ils empruntent tous les deux le même chemin pour rentrer à leur maison. Elle lui pose cependant une question pour le moins banale, mais non dénuée d'intérêt. Est-ce que tu tiens à ta mère ? Satoru lui répond que oui bien sûr, mais la réplique de Kayo fait froid dans le dos. Tu pourrais tuer quelqu'un pour moi ? Suite à quoi Kayo rentre chez elle. A l'école, Kenya, l'un des meilleurs amis de Fujinuma lui conseille de lire le recueil de textes écrits par les élèves. A l'intérieur, il y trouve celui de Kayo Inazuki et son constat est sans appel. Voici ce qu'elle écrit. Je souhaite partir très très loin, sur une île où il n'y aurait ni camarade, ni maman, ni adulte. C'est clairement un appel à l'aide. Satoru sait qu'il doit la convaincre de se confier à lui, le temps lui comptait avant sa mort, moins d'un mois. Cependant, il doit l'aborder sans trop la pousquer. C'est bientôt son anniversaire, il demande à sa mère s'il peut inviter des amis. C'est la première fois que Satoru invite des copains chez lui, alors bien sûr, elle accepte avec un grand plaisir. Il prépare des cartons d'invitation et en donne un à Kayo. Elle semble heureuse de voir que Satoru s'ouvre en toute honnêteté envers elle. Le lendemain, une course de hockey est prévue pour les garçons. Satoru fait face à Amada, faisant partie du club de hockey. Encouragé par Kayo, Satoru donne tout, mais durant la course, il préfère laisser gagner Amada sur l'arrivée car il estime que la victoire lui revient, lui qui fait des efforts pour devenir meilleur dans son sport. Kayo, témoin de la scène, comprend qu'il a fait exprès de le laisser gagner, alors qu'il lui a dit qu'il ferait de son mieux. Lui qui lui a promis d'être honnête, voilà qu'il commence déjà par lui mentir. Kayo s'envoie chez elle fâché. A son tour, il souhaite découvrir sa date d'anniversaire. Il sait que son meurtre a été effectué avant qu'elle nait 11 ans. Tous les élèves avaient 10 ans sauf Hiromi. Il a bien tenté de le lui demander directement, mais elle est partie sans rien lui dire. Il s'infiltre alors dans le bureau des professeurs pour voir dans le cahier d'appel si les dates de naissance s'y figurent, mais le professeur Yashiro le surprend. Satoru lui explique qu'il souhaite connaître la date d'anniversaire de Kayo, alors le professeur voyant qu'il essaie depuis quelques jours de devenir son ami, lui montre sa date. Le 2 mars, le même jour que le sien. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'a rien voulu lui dire pour ne pas gâcher sa journée. Satoru décide de se rendre chez elle pour s'excuser au sujet de la course de hockey. En arrivant, personne. Il fait le tour de la maison et trouve un cartable par terre. Un petit cabanon se trouve à côté, Kayo se trouve à l'intérieur, couverte de bleu, de la tête aux pieds. Satoru se dirige vers elle pour l'aider, mais elle lui demande de partir en hurlant. Derrière lui, la mère de Kayo arrive et lui demande de rentrer à la maison. Satoru lui demande comment elle s'est fait ses marques sur le corps, Kayo connaît ce genre de situation, elle lui répond qu'elle est tombée. Satoru explique la situation au professeur Yashiro. Ce dernier a bien remarqué qu'elle est une enfant battue, il a même contacté plusieurs fois les services sociaux pour qu'ils agissent, mais à chaque fois qu'ils se sont rendus sur les lieux, ni la mère, ni même Kayo ne se trouvaient à la maison. A la sonnerie marquant la fin des cours, Satoru se dépêche de rejoindre Kayo qui attend comme tous les jours dans le parc. Sauf que cette fois-ci, personne. Le lendemain, 23 février 1988, Satoru et Kayo sont de corvée à l'école. C'est le moment pour lui de renouer contact avec elle. Ensemble, ils récoltent l'argent pour la cantine, mais une fois qu'il faut donner l'argent au professeur, Satoru ne le trouve plus. Une peste de la classe n'impression que très peu Kayo l'a caché dans son manteau. Heureusement, le malentendu est dissipé lorsque le professeur dit « De toute façon, c'est normal qu'elle ait l'argent vu qu'elle a organisé la quête avec Satoru ». Mercredi 24 février, Satoru se met en quête d'inviter ses amis ainsi que Kayo à visiter le musée des sciences ce samedi, histoire qu'elle ne reste pas à la maison chez elle. Malheureusement, tous ses amis sont pris, il ne reste alors que Kayo. Elle lui dit que sa mère ne voudra jamais la laisser sortir, alors Satoru prend son courage à deux mains et tente d'aller négocier avec elle. Forcément, les négociations sont compliquées. Sa mère refuse de laisser deux enfants sortir seules, de plus elle a besoin de Kayo pour l'aider. Satoru sent que la situation l'échappe, mais il tient à faire sortir Kayo de sa maison. Il laisse échapper une phrase qui insinue fortement que sa mère là-bas « Je veux juste la sauver ». Face à cette réplique, la mère demande à Kayo si elle veut sortir samedi. Son silence signifie oui, sa mère lève la main pour la corriger, mais Sachiko, la mère de Satoru, arrive au même moment et bloque sa main. Elle lui demande de ne pas agir ainsi et de ne pas hésiter à venir la voir si elle a besoin de parler. La mère et Kayo rentrent à la maison. Le samedi 27 février, Satoru et Kayo vont bien au musée des sciences ensemble. Elle n'a aucune marque apparente, sa mère semble s'arrêter de la frapper. Ils passent tous les deux une superbe journée, ils sont rejoints par la bande de Satoru en plus qui finalement ont réussi à se libérer. Le lundi 29 février, la classe débute et Kayo est bien présente, sourire aux lèvres, aucune trace de blessure à noter. Il en profite également pour aller rendre une petite visite à Yuki, le garçon avec qui il jouait à fabriquer des avions. Après avoir discuté avec lui une nouvelle fois, il est persuadé qu'il ne peut être le meurtrier. Il rejoint Kayo et Hiromi à la maison des enfants puis raccompagne Kayo chez elle. Il dit bonsoir à sa mère puis lui dit à demain matin. 1er mars, le jour de sa mort annoncé. Satoru a mal dormi, il est angoissé que quelque chose se passe vu que c'est le jour fatidique de sa disparition. Il se rend compte convenu chez Kayo pour aller à l'école ensemble. Sa mère ouvre la porte et Kayo sort, tout bien habillé, prêt à partir. Ils passent la journée ensemble, Satoru ne la lâche pas d'une semaine. Il est 18h, Satoru raccompagne Kayo chez elle et tout comme aujourd'hui, lui promet de venir la chercher demain matin. Satoru ne dort pas de la nuit, il est trop tendu pour réussir à fermer l'oeil. 2 mars 1988, la date butoir où Kayo a disparu est passée. Satoru ne tient pas en place, il est à peine 6h du matin qu'il fonce déjà chez Kayo pour s'assurer que tout va bien. Elle est bien vivante, tous deux se rendent alors à l'école. A la fin des cours, ils sont retardés par le professeur Yashiro qui a besoin d'aide pour soulever des cartons. Après ça, ils se rendent à la super aide pour acheter de quoi manger pour leur anniversaire. Ils vont ensuite chez Satoru et là, surprise, tous ses amis sont déjà là, il y a même deux gâteaux d'anniversaire. Kayo est un peu triste car elle n'a pas eu le temps de terminer le cadeau pour Satoru, mais tous profitent quand même de cette journée de détente. Satoru offre son cadeau à Kayo, il s'agit de moufles, les siens avaient brûlé. Le temps défile, Satoru accompagne alors Kayo chez elle. Sur le chemin, il se rend compte qu'il a oublié de prendre sa veste alors Kayo lui met son écharpe autour du cou et lui promet de lui offrir son cadeau demain. En rentrant chez lui, Satoru s'est effondré de fatigue dans son lit. Le stress et la fatigue de la semaine ont eu raison de lui. Le lendemain, 3 mars, Satoru arrive en cours. Kayo est absente et on ne la reverra plus. Satoru essaie de comprendre comment ça a pu se produire. Il fonce dans un premier temps chez Kayo pour voir si elle est juste malade, mais aucune réponse. Il fait tour de la maison et ne la trouve pas non plus dans le cabanon. Satoru est effondré, cette seconde chance qui lui a été offerte pour sauver la jeune Kayo est un échec pour lui. Le professeur Yashiro donne une version arrangée par les parents d'élèves. Kayo a déménagé et vit désormais chez ses grands-parents. Même si quelques enfants ont des doutes quant à cette version, il n'y a que Satoru qui est sûr à 100% qu'il s'agit d'un mensonge. Quelques jours plus tard après ce drame, c'est au tour de la petite Aya Nakanishi d'être disparu. Kenya, l'un de ses camarades, le plus mûr de la bande, comprend lui aussi qu'il ne s'agit pas d'une fugue ou autre déménagement, mais bien d'un kidnapping d'enfant. Sur le chemin pour rentrer chez lui, Satoru a pris l'habitude de passer devant la maison de Kayo. Il surprend sa mère sortir des sacs poubelles remplis d'affaires de sa fille dont le décès n'a même pas encore été prononcé. Il y voit même des gants pas terminés, sûrement le cadeau que comptait lui offrir Kayo. Satoru est pris de panique face à cette situation, tout à coup, le flashback s'estompe. Le voilà de nouveau à ses 28 ans dans le présent, pile au moment où il se retrouve entre deux bâtiments après avoir poursuivi le meurtrier de sa mère. Il sait qu'il doit agir vite pour ne pas se faire arrêter. Il ne peut pas expliquer la situation au policier, il sait que tout joue en sa défaveur. La veille, il a cassé une vitre en se disputant avec sa mère, la voisine l'a peut-être entendu. Le pire étant le fait qu'il soit sorti en courant de l'appartement, vu de sa voisine peu de temps après la mort de sa mère. Il n'a donc pas d'autre choix que de fuir, même si c'est très bien qu'il est considéré à partir de maintenant comme principal suspect. Il retire de l'argent dans une supérette et passe la nuit sous un pont. Le lendemain, fatigué, il espère trouver un peu de repos bien mérité en contactant son patron de la pizzeria. Celui-ci l'accueille chaleureusement et lui dit de se mettre à son aise. Il sort un moment pour acheter de la bière, Satoru en profite pour allumer la télé et tombe sur les infos qui parlent de la mort de sa mère. En regardant par la fenêtre, il surprend son patron en compagnie de policiers. Comme il le mentionne si bien, il a été trop naïf. Il s'enfuit par derrière et saute par-dessus le mur de la copropriété. Il tombe alors nez à nez face à Haeri. Elle l'emmène chez son oncle pour qu'il puisse se reposer. Le lendemain, elle part au travail, comme convenu, mais lui laisse les clés de son scooter ainsi que de sa maison pour sortir. Lorsqu'elle a fini sa journée, elle rentre chez elle, mais en arrivant, elle surprend son patron en train de composer le numéro de la police pour les prévenir que Satoru se trouve chez elle. Curieuse, Haeri lui fout son point dans la figure car non seulement il lui a menti en lui disant qu'il s'inquiétait pour Satoru, mais en plus elle allait dénoncer involontairement son oncle qui l'héberge. Dès lors, elle s'enfuit avec Satoru et s'excuse de ne pas pouvoir l'héberger plus longtemps. Elle lui laisse tout de même son numéro de téléphone puis rentre chez elle. Dans la nuit, elle reçoit un mail de Sachiko, la mère de Satoru. Elle sait qu'il n'a pas le téléphone de sa mère en sa possession. Elle comprend qu'il s'agit du meurtrier. Ce dernier lui demande de ne pas bouger. Elle remarque de la fumée et se dépêche de sortir de sa chambre, mais elle s'évanouit en raison de l'inhalation de la fumée. Satoru se trouvant non loin d'ici aperçoit les flammes. Il se rue à l'intérieur de la maison en espérant qu'Haeri soit toujours vivante. Effectivement, il la trouve allongée sur le sol devant sa chambre. Son patron surgit également pour l'aider à descendre Haeri jusqu'à la porte d'entrée. Après quoi, Satoru part par derrière pour ne pas être aperçu des témoins. Avant de partir, Haeri a pris soin de glisser son téléphone dans la poche de Satoru. En l'ouvrant, il tombe sur le mail qu'elle a reçu, signé de son nom. Le meurtrier veut tout faire pour que Satoru soit arrêté et accusé de toutes les atrocités qu'il commet. D'ailleurs, après réflexion, le feu s'est propagé depuis l'entrée sous la chambre d'Haeri vers la droite. Le ravisseur connaissait la position exacte de la chambre d'Haeri. Ça signifie qu'il l'a suivi et qu'il a prémédité son geste. Sur les lieux du meurtre de sa mère, Satoru a trouvé un papier avec un numéro de téléphone. Il appelle et tombe sur un certain Sawada, un ancien collègue de travail de Sashiko qui travaille pour Ishikari TV, qu'il a déjà croisé par ailleurs en 1988 lors de l'affaire des enlèvements des enfants. Ce dernier lui raconte que sa mère l'a appelé quelques heures avant sa mort. Elle avait découvert le véritable kidnappeur d'enfant et s'apprêtait à échanger ses informations avec lui le lendemain à la gare de Koiwa. La seule chose que lui a révélé Sashiko est que la mère de Kayo l'a appelé tard dans la soirée, entre 22h et 23h, ne trouvant plus sa fille Kayo qu'elle avait mise dans le cabanon du jardin. Des traces de bottes en caoutchouc y ont été retrouvées, correspondant à celles de Yuki, le jeune homme qui construit des avions. Mais pour Satoru ainsi que Sawada, il ne fait aucun doute qu'il est innocent. Une affaire similaire à celle-ci a été notée par Sawada dans une ville voisine. Le présumé responsable a vite été arrêté, mais tout comme Yuki, il a toujours clamé son innocence. Dès lors, si on relit toutes ces affaires, si elles ont été réalisées par un seul et même individu, ce dernier cherche à chaque fois un bouc émissaire avant d'agir pour être sûr d'être lavé de tout soupçon. A l'époque de l'affaire de 1988, lorsque Jun Shiratori a été accusé de ses enlèvements, Satoru a été le premier à le défendre, mais les policiers n'ont pas voulu croire à sa version des faits. Sa mère voulant le protéger a préféré classer cette affaire pour qu'il passe à autre chose le plus rapidement possible, même si elle croyait à la version de son histoire. Son but premier était de le protéger et non d'élucider l'affaire. Revenons-en au fait, quelque chose ne tient pas debout. Que Satoru soit accusé du meurtre de sa mère, c'est compréhensible, mais pourquoi s'en prendre à Aira ? Cela n'aurait aucun sens. Selon lui, le meurtrier voulait faire taire Aira pour l'empêcher de lui parler et non pas lui coller un autre meurtre sur le dos. Mais pourquoi vouloir se débarrasser d'une de ses collègues de travail ? Peut-être qu'elle aurait aperçu le meurtrier sur son lieu de travail à la pizzeria lors d'une venue quelconque. Afin de ne prendre aucun risque, le meurtrier s'est décidé de la tuer. C'est un début de piste pour Satoru et Sawada, ce dernier d'ailleurs s'absente pour aller voir comment se porte son ami Airi. Pendant ce temps, il donne l'autorisation à Satoru de regarder sur son ordinateur le dossier concernant l'affaire de Jun Shiratori. Il apprend qu'une déposition a été déterminante pour sa condamnation. De plus, la liste des suspects ne comprend que des personnes ne connaissant pas le jeune Hiromi. Étant un garçon, le coupable a dû se tromper en pensant qu'il s'agissait d'une fille. Sauf que non, pour Satoru, ce choix était volontaire et il s'agit bien d'une personne qui connaissait Hiromi. Il l'a choisi pour être évincé de la liste des suspects. Monsieur Sawada arrive à l'hôpital, il parvient à trouver la chambre d'Airi et réussit à y entrer sans être vu par les policiers qui surveillent les allées venues. En entrant dans la chambre, il tombe sur la mère d'Airi qui a pris sa place dans le lit. Airi lui a raconté toute l'histoire et croit fermement en l'innocence de Satoru. Elle veut tout faire pour l'aider. Elle a alors changé sa place avec sa mère et en a profité pour filer en douce. Depuis une cabine téléphonique, elle compose le numéro de Sachiko, la mère de Satoru. Ce dernier décroche. Airi a pris tout le temps nécessaire pour réfléchir à toute cette affaire et en est venue à une déduction. Elle a vu le meurtrier. Elle donne rendez-vous à Satoru, sous le pont où ils se sont parlé pour la dernière fois. Bien que cela soit extrêmement risqué pour les deux, ils finissent par se rejoindre. Airi lui confirme que l'homme sur lequel elle a le plus de doute s'appelle Nishizono. Il l'a déjà aperçu quelquefois à la pizzeria. Prêt par surprise, les policiers les ont retrouvés. Satoru est cerné, il est menotté et arrêté le 29 mai 2006 à 16h50. Avant de monter dans la voiture des policiers, il croise le regard d'un homme, lui rappelant quelqu'un. Il se souvient qu'à l'époque où sa mère travaillait, il l'attendait en jouant dans les champs. Il s'est fait une amie avec le temps qui venait régulièrement jouer avec lui. Elle s'appelait Akko. Un jour, il la voit entrer dans un petit entrepôt. Il l'appelle pour qu'elle vienne jouer avec lui. Quelques secondes plus tard, elle en ressort avec des cartes à collectionner en main. C'est à ce moment-là qu'il a aperçu ses yeux-là. Ce regard, c'était le même. A l'intérieur du petit entrepôt, il y avait quelqu'un. Soudain, un flashback. Le voilà de retour en 1988 au musée des sciences en compagnie de Kaio et de sa bande de copains. Vu la situation dans laquelle il était dans le présent, Satoru sait qu'il s'agit là probablement de son dernier flashback où il lui est possible de rectifier le futur. Nous sommes le 29 février, peu de temps avant le drame concernant Kaio. Kenya souhaite parler à Satoru seul à seul. Il a remarqué qu'il n'était plus le même depuis qu'il s'intéresse à Kaio. De plus, il lui a demandé plusieurs fois s'il avait lu un livre qu'il lui avait prêté tel que ce livre n'existe pas, ce qui l'amène à penser qu'il n'est pas le Satoru qu'il connaît. Satoru est plus qu'impressionné de voir autant de bonne déduction venant d'un enfant de 11 ans. A la fin des cours, il demande à Hiromi et Kenya de bien vouloir l'attendre à la maison des enfants en compagnie de Kaio. Il en profite pour aller acheter au supermarché un appareil photo. Dès lors, il se rend chez Yuki afin de s'assurer qu'il ne possède pas les revues homosexuelles qui l'ont fait arrêter lors de l'incident concernant Hiromi. La journée du 1er mars se déroule comme la dernière fois. Le 2 mars, l'anniversaire de Satoru et de Kaio sont fêtés comme convenu également. Satoru prétexte d'avoir oublié quelque chose d'important à l'école pour surveiller Kaio. Il commence par se rendre chez Yuki, il lance une pierre à travers la vitre de sa maison pour qu'ils appellent la police. Ainsi, ils auront un alibi si jamais il arrive malheur à la petite Kaio. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à empêcher la mère de Kaio de rentrer chez elle. Pour cela, il veut utiliser son appareil photo comme d'un taser. Il s'approche discrètement derrière elle, mais cela ne fonctionne pas. Un film plastique recouvre la pile de l'appareil. Kenya arrive au même moment derrière lui pour lui demander de retrouver son calme. Cela ne sert à rien d'agir avec précipitation. Malgré tout, le temps joue contre lui. Il trouve une idée qui paraît invraisemblable sur le coup, mais pas si bête avec du recul. Il compte kidnapper Kaio pour qu'elle soit en sécurité. Il retourne alors chez lui, où ses amis sont toujours présents pour son anniversaire, puis raccompagne Kaio chez elle. Sur le chemin, il lui demande si elle accepte d'être kidnappée par ses soins. Elle accepte, alors tous les deux squattent un ancien bus de l'école qui servait de local au club de hockey. Kenya les y attend. Ensemble, ils aménagent l'intérieur pour que Kaio se sente bien. Il y a une chaudière et les fenêtres sont barricadées. Satoru promet de venir la voir au milieu de la nuit. Il frappera alors trois fois à la porte pour signaler sa présence. Une fois chez lui, Satoru se couche tôt pour se lever au milieu de la nuit comme convenu. Sa mère se doutant de quelque chose le surprend sortir. Il arrive au bus et reste auprès de Kaio toute la nuit. Le lendemain matin, Kenya arrive pour les réveiller avant que les élèves de l'école n'arrivent. Hiromi est également mis dans la confidence. Ils sont désormais trois à connaître la planque de Kaio. Ils mettent en place un plan. Kenya se charge de se rendre chez la mère de Kaio afin qu'elle appelle la police pour déclarer la disparition de sa fille Kaio. Un soir en pleine nuit, quelqu'un entre dans le bus et y dépose un sac sans que Kaio ne soit découvert. Mais elle n'a pas pu voir son visage. Cela fait maintenant plusieurs jours que Kaio est absente en cours. Alors les élèves se posent des questions. Le professeur Yashiro demande à Satoru s'il est au courant de quelque chose mais ce dernier lui répond que non. Les enquêteurs de la protection de l'enfance en compagnie de Monsieur Yashiro arrivent à la maison de Kaio. Ils n'y trouvent hélas personne mais ils comptent bien repasser le lendemain matin. Notre cher groupe composé de Satoru, Kenya, Hiromi et Kaio se retrouvent au sein du bus, leur servant de planque. Elle demande à Satoru s'il accepterait de rester avec elle cette nuit. Avec la personne ayant pénétré le bus la nuit dernière, elle se sentirait plus en sécurité. D'ailleurs, il y a toujours le sac qui a été laissé par l'individu. Satoru l'ouvre alors et il trouve plusieurs objets très inquiétants, correspondant à un kidnapping. On y trouve de la ficelle, une cagoule, du film étirable, des bottes, bref, tout un attirail pour prévoir de futurs enlèvements. Après avoir vu ça, Satoru sait que Kaio est toujours en danger. Ils doivent quitter ce bus au plus vite. Son second plan est tout simple, aller chez lui. Il explique tout à sa mère, qui s'empresse de prévenir le professeur Yashiro que la petite Kaio est bien chez eux. Elle la garde alors pour la nuit. Hiromi et Kenya rentrent chez eux après avoir mangé un bon repas. Le lendemain, Sashiko et Satoru raccompagnent Kaio chez elle. Akemi, la mère de Kaio, entendant sa fille rentrer, commence déjà à lever la main pour la corriger, mais surprend Satoru et Sashiko derrière elle. Elle s'en prend violemment à Sashiko pour avoir caché sa fille durant ces trois jours jusqu'à lui porter un coup de pelle au visage. Évidemment, Akemi, la mère de la petite Kaio, est folle de rage et les fous droits d'insultes, mais les agents de la protection de l'enfant sont là. Ils comptent bien prendre avec Kaio pour la placer dans un foyer. Akemi ne comprend pas pourquoi tout le monde la prend pour la méchante, c'est alors qu'intervient sa mère. Elle s'excuse pour ne pas l'avoir soutenue davantage lorsqu'elle lui a conseillé de divorcer de son mari violent. Elle aurait dû continuer à apprendre de ses nouvelles, mais ne l'a pas fait suite à une dispute entre elles. Les mots de sa mère semblent calmer la colère d'Akemi. Kaio est alors confié à sa grand-mère, puis s'en va. Laissons un mot pour remercier Sashiko de son repas de la veille. La vie à l'école semble bien triste depuis le départ de Kaio, mais Satoru sait que tout n'est pas encore réglé, sinon il ne serait plus en période de flashback. Il serait retourné dans le présent. Yashiro-sensei demande si un élève est disponible pour l'aider à distribuer des polycopiés aux enfants qui sont déjà partis. Satoru se dévoue vu qu'il connaît bien leur adresse. Dans la voiture de professeur, il tombe sur une boîte à gants remplie de sucettes. Yashiro-sensei lui dit de garder le secret, il en mange régulièrement pour lui passer l'envie de fumer. Il se trouve qu'il a arrêté il y a 3 ans. Satoru n'y prête pas plus attention que cela, puis rentre chez lui. Le lendemain à l'école, Satoru souhaite protéger les autres enfants qui ont été enlevés puis tués dans le futur, c'est pourquoi il propose à Hiromi de se joindre à lui à la maison des enfants. Kenya lui demande s'il peut lui parler en tête à tête encore une fois. Il sait que Satoru est cédé à présent de protéger Hiromi, comme s'il se doutait de quelque chose. Satoru est vraiment admiratif de l'esprit d'élection de Kenya pour son âge. Il lui explique alors que son père est un avocat et qu'en ce moment même il défend un père qui est accusé de meurtre. Seul son père croit en son innocence et comme pour cette affaire d'enlèvement d'enfants où Jun Shiratori, le gars qui construit les avions, a été accusé à tort, Kenya lui explique qu'avec des relations et quelques témoignages appuyés, on peut facilement retourner une situation. Satoru, en écoutant son camarade parler, repense à la cachette du bus et des affaires laissées à l'intérieur par l'individu mystère. Lorsqu'il s'y dirige en compagnie de Kenya et Hiromi, il constate des traces de pas mais pas d'empreintes, comme si les chaussures étaient recouvertes d'un tissu. Une fois à l'intérieur du bus, plus rien. Le sac en question ainsi que plusieurs cartons entreposés dans le bus ont disparu. Pour Satoru, il ne fait plus l'ombre d'un doute que le coupable de ses meurtres ainsi que celui dont on accuse l'homme que défend le père de Kenya sont liés et que les affaires qui étaient présentes dans le bus lui appartiennent. Même si cela semble un peu gros, Kenya sent qu'il tient une piste. Motivé plus que jamais, Satoru se rend désormais chez Jun Shiratori pour être sûr qu'il n'est pas coupable de la mort de la dernière petite fille, Ayana Kanishi. Pour cela, il lui demande s'il la connaît et effectivement, il sait qu'elle vient de l'école d'Izumi mais que c'est son père qui l'a aperçu dans un parc à attendre les cours du soir entre 16h et 17h. Mais lorsque Satoru énonce son nom au père de Jun, ce dernier ne semble pas savoir de quoi il parle, comme si c'était sorti de sa tête. Peut-être que cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas prêté plus attention. En tout cas pour Satoru, il ne fait nul doute que les deux hommes ne sont pas les coupables. Dorénavant, il lui faut aborder la jeune Ayana Kanishi mais n'étant pas de son école, c'est une tâche qui s'avère plus compliquée. Cependant, il sait qu'elle suit des cours du soir grâce à Jun Shiratori. Il s'y rend aux alentours de 18h lorsque les cours se terminent puis la suit discrètement. Malheureusement, sa filature s'arrête brusquement lorsqu'il entend son nom crier par sa mère qui lui demande de l'aide pour porter les courses. C'est ensuite Yashiro-sensei qui arrive à point nommé puisqu'il les raccompagne chez eux. Sur le trajet, Satoru lui demande s'il connaît une méthode pour approcher une fille, en l'occurrence là il fait référence à Ayana Kanishi. Mais sa réponse le convainc peut et décide de le faire à sa manière. Alors un jour quelconque, il se dirige avec ses amis Kenya et Hiromi au parc où elle attend que le temps passe. Il décide de l'aborder en exploitant le sujet du piano vu que la jeune Aya en pratique mais c'est une très bonne connaisseuse et Satoru se voit vite largué par le sujet. Heureusement, il peut compter sur la répartie de ses amis pour sauver le coup mais c'est de courte durée. Kazu, l'un de leurs amis les a suivis. Il propose à Aya de venir visiter leur base secrète mais elle trouve cela trop immature puis s'en va. Peut-être que Kazu a eu un coup de foudre au moment où il l'a aperçu et qu'il a perdu ses moyens. Toujours est-il que Satoru ne réussit plus à l'aborder depuis ce jour mais une retrouvaille lui fait retrouver le sourire, celle de Kaio. Elle est de retour à l'école grâce à la demande du professeur Yashiro afin qu'elle puisse finir sa dernière année avant de commencer le collège. Toute la bande propose alors de se rendre à la base secrète pour s'amuser aux côtés de Kaio. Satoru ayant vue sur le parc où traîne parfois Aya Nakanishi, en profite pour vérifier si personne ne vient vers elle mais soudainement c'est elle qui pénètre au sein de leur base secrète. Elle a retenu les paroles de Kazu et a décidé de tuer le temps en venant visiter leur base. Elle semble contente d'avoir passé du temps avec eux surtout en compagnie de Kazu puis s'en va pour son cours du soir. Nos amis quant à eux se rendent tous chez Satoru pour manger le fameux curry de Yashiko. Kazu lui se retire plutôt que les autres afin de retrouver Aya pour qui il a eu un véritable coup de cœur. D'ailleurs dès le lendemain après les cours il en profite pour la retrouver plus tôt vu qu'elle n'a pas cours de musique. Ils se retrouvent tous d'ailleurs à la base secrète. Tout semble se passer parfaitement bien mais Satoru ne peut s'empêcher de ressentir toujours un certain malaise en lui comme s'il restait des enfants à surveiller et protéger. De retour à l'école, Satoru propose à Kaio de venir manger à la maison. Elle accepte mais avant elle doit passer au bureau des professeurs pour prévenir sa grand-mère. Avant d'entrer dans la salle, Misato, l'élève qui l'avait accusé d'avoir volé l'argent de la cantine, en sort au même moment. Elle remarque que depuis cet incident elle traîne souvent seule, ses amis l'ont lâché avec le temps. Elle veut à son tour aider quelqu'un qui est seul car elle sait très bien ce qu'est la solitude. Ils finissent par arriver chez Satoru. Il se trouve qu'un invité est déjà présent, Monsieur Sawada, l'ancien collègue de sa mère qui l'avait aidé dans un ancien flashback. Il se trouve qu'il est revenu en ville pour une affaire d'enlèvement, suivi de meurtre. Il lui donne même des informations qui pourront s'avérer utiles par la suite comme le fait qu'il doit peser vers les 70 kg, mesurer 1m70 et être âgé entre 25 et 30 ans. Nous sommes le 14 mars 1988, toujours aucun drame à noter. Kaio tente d'approcher Misato. Elle lui demande de tout oublier en ce qui concerne l'affaire du vol en lui tendant la main, mais Misato, bien qu'elle accepte de tout oublier, refuse de lui serrer la main puisqu'elles ne sont pas copines et ne l'ont jamais été. Kaio a l'impression d'avoir échoué, mais Satoru est là pour lui remonter le moral. Comme il le dit si bien, sa colère a sûrement disparu grâce à cette approche. D'ailleurs, il souhaite l'aborder à son tour pour tenter de briser la glace. Pour cette mission, il préfère y aller seul et dire au revoir à ses copains. Il se rend à hockey sur glace sous conseil de Kenya et il sait qu'elle s'y rend dès qu'il y a un match. Une fois sur place, elle la trouve effectivement assise seule en tribune. Elle se met à bouger alors Satoru décide de la suivre. Il perd sa trace, mais Yashiro Sensei le surprend en panique. Satoru en profite pour lui demander de l'aider à trouver Misato qu'il pense à l'intérieur d'un camion qui vient de quitter le stade. Yashiro lui demande alors de monter dans sa voiture pour poursuivre le camion. Satoru en profite pour se confesser à lui en lui disant qu'avec ses copains, il s'amuse à jouer au détective, c'est pour cela qu'il s'assure qu'aucun enfant se retrouve seul au sein de la classe. Il ouvre la boîte à gants pour donner une sucette au professeur, mais tombe sur des laxatifs à la place. Une découverte qui ne semble pas plaire à Yashiro qui lui avoue qu'il ne s'agit pas de sa voiture. Il lui raconte alors tout, depuis le jour où il a eu des soupçons sur lui à force de déjouer ses plans. Pour être convaincu qu'il ne s'agissait pas de coïncidence, il a eu l'idée de mettre en place un plan. Laisser entendre à Kayo que Misato est mise à l'écart de ses copines, proposer ensuite à Misato d'aller voir le match de hockey pour se changer les idées, lui donner à manger en y mettant un laxatif à l'intérieur pour l'amener à se rendre aux toilettes. Au moment où Yashiro sensei a aperçu Satoru au stade, il a tout de suite compris qu'il était là pour empêcher son plan d'être mené à bien. Tout en lui racontant son récit, Yashiro l'amène à un endroit calme. Il lui bloque la ceinture de sécurité puis descend de la voiture. Il place un ballon de basket sur la pédale d'accélérateur afin que la voiture continue son chemin jusqu'à glisser dans l'eau glacée du lac. Cette fois, c'est terminé, Satoru a perdu. Yashiro quant à lui compte bien quitter la ville pour savourer son plaisir de tuer ailleurs. Le fait qu'il soit devenu ce meurtrier au sang froid n'est pas sans raison. Enfant, il avait un grand frère âgé de deux ans de plus que lui. Contrairement à lui qui était premier de la classe, son frère était du genre violent. Ses parents issus d'un milieu favorisé ne savaient pas comment le contrôler. Il s'intéresse alors de moins en moins à lui et mise tout sur Yashiro, l'élève modèle. Alors pour se venger, son grand frère le passe à tabac, puis il finit par lui demander de lui ramener des filles de CM2. A force de lui ramener des filles, il ne reçoit plus de coups. Alors il s'est mis à enquêter sur ses futurs proies, à comprendre leurs passions, leurs désirs afin de mieux les appâter pour les amener dans la remise du jardin. Arrivé en cinquième, Yashiro continue à apporter des filles pour assouvir les pulsions de son grand frère, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Yashiro est censé surveiller devant la porte de la remise en jouant avec son hamster, sauf que la plupart du temps il en profite pour s'éclipser et aller jouer avec ses copains. C'est précisément ce qu'il a fait ce jour-là. En revenant devant la remise, il aperçoit sa mère parler à la voisine non loin de la porte d'entrée. Une fois que les deux femmes sont parties, Yashiro entre dans la remise pour voir si tout va bien. Il aperçoit alors son grand frère face à une petite fille inconsciente, morte. Il lui a tenu la bouche fermée pour l'empêcher de crier si longtemps qu'elle est morte étouffée. Les deux frères vont alors cacher le corps dans une caisse en bois. Très vite, la disparition de la petite fille circule partout dans la ville. Une interdiction de se promener sans adulte est vite mis en place, ce qui empêche tout agissement pour Yashiro. Ça le contrarait énormément alors il a une idée, assassiner son frère en faisant passer cet acte pour un suicide après avoir tué la petite fille. Suite à cela, ses parents se sont séparés et Yashiro est resté avec sa mère. Ils sont allés vivre chez ses grands-parents où il a fait trois années d'études avant de devenir instituteur. Il est revenu travailler dans sa ville d'enfance où ses pulsions qu'il a découvert avec son grand frère ont vite repris le dessus. Il s'est très vite intéressé à une petite fille qui jouait seule avec un hamster également. Cette fille, c'était Hako, l'ami avec qui aimait jouer Satoru lorsqu'il attendait que sa mère quitte le travail. Il se trouve même une fiancée qui va avoir des doutes sur lui lorsqu'un meurtre se produit un soir où il est absent. Pas de demi-mesure pour Yashiro, il la supprime en faisant passer sa mort pour un suicide. 15 ans se sont écoulés depuis que Satoru a coulé au fond de l'eau coincée dans la voiture. Il se réveille à l'hôpital. Il était secouru par une vétérinaire qui passait dans le coin et qui a aperçu la voiture dans l'eau. Grâce également à sa mère qui a maintenu son corps à faire de l'exercice tous les jours, ses muscles et ses articulations ne se sont pas dégradés. De plus, Satoru parvient à se rétablir extrêmement bien et rapidement. Il reçoit la visite de deux anciens amis très proches, Kenya et Hiromi. Kenya est devenu avocat et Hiromi interne en médecine. Et ce n'est pas tout puisqu'il s'est marié avec Kaio et ils ont eu un enfant ensemble, un petit garçon appelé Mireille. Satoru est bien plus qu'heureux de savoir que tout va bien pour elle. Néanmoins, il se pose des questions sur le fait de n'avoir aucun mal d'utiliser des mots qu'il ne connaissait pas avant ou encore ne pas être choqué de se voir vieillir ou même encore son coup de crayon incroyable. Il est pourtant resté 15 ans dans le coma, alors comment peut-il connaître tous ces mots ? Le fait est qu'il a tout oublié de ses flashbacks, il ne sait pas qu'il est retourné dans le passé en 1988 et qu'à la base il était de l'époque 2006. Il en parle au docteur Kitamura qui avance une hypothèse. Sa mère étant venue tous les jours pour lui faire la lecture, écouter de la musique, la radio ou encore regarder la télé, tous ces outils ont pu permettre au cerveau de Satoru d'imprégner ce qu'il entendait, même inconsciemment. Évidemment pour Satoru, ça paraît gros que cela expliquerait toutes les connaissances dont il dispose après un long sommeil de 15 ans. Mais pour le moment, il ne peut se contenter que de ça. Sa mère lui remette deux classeurs qui ont été rédigés par Kenya. Il retrace l'ensemble de ce qui s'est passé durant sa période à l'hôpital. Il y apprend notamment que sa bande de copains a fait une collecte en vue de payer les frais médicaux. Frais qui à un moment donné étaient vraiment trop élevés, alors Sashiko a décidé d'aménager une pièce chez eux et de louer un respirateur. A partir de 2001, il y a eu du nouveau. Satoru s'est mis à respirer de lui-même. Il est passé du coma au sommeil profond. Les souvenirs commencent à revenir peu à peu, il sait dorénavant qu'il a sauvé Kaio, ainsi que la grosse partie de ce qui s'est passé lorsqu'il était enfant, mais rien d'autre. Il sent que quelque chose manque, comme une clé qui ouvrirait la porte de ses souvenirs enfouis. Au sein de l'hôpital, une petite fille nommée Kumi est devine fan de lui lorsqu'elle a appris qu'il est resté dans le coma durant 15 ans. Tous deux échangent dans le jardin de l'hôpital. Deux paparazzi se cachent alors dans le feuillage et prennent des photos de lui en imaginant les gros titres. Un esprit d'enfant dans un corps d'adulte. Il est toujours attiré par les petites filles. Heureusement, Aerie chope l'appareil photo par derrière et fout son poing dans la figure en paparazzi. Elle détruit par la même occasion la pellicule. Sera-t-elle le déclic qui manque à Satoru pour retrouver une partie de ses souvenirs ? Hélas, non. Mais il a la certitude de la connaître. Tous les deux échangent quelques mots, mais Satoru tombe dans les vapes. Des souvenirs lui reviennent en tête, la mort d'Hiromi alors qu'il l'a vu pourtant lui rendre visite il y a quelques jours, comme s'il avait vécu plusieurs fois cette période de sa vie. Il se réveille plus d'un an plus tard, il doit tout reprendre depuis le début de sa rééducation. Il demande un déambulateur pour s'entraîner à marcher dehors. Peu à peu, il reprend du poids, retrouve de l'énergie. Il se sent de mieux en mieux et il est parvenu à réorganiser ses souvenirs à tel point qu'il sait qu'il a vécu plusieurs vues maintenant. Il en parle à son meilleur ami et confident Kenya. Ce dernier se veut plus terre à terre, il rejoint le raisonnement du docteur Kitamura. Peut-être que les choses que son cerveau a entendues pendant son sémet lui a créé des souvenirs mais qui n'existent pas en réalité, qui n'ont jamais existé. D'ailleurs il en profite pour demander à Satoru s'il se souvient du visage de son agresseur. Mais hélas non, aucun indice même. Kenya et M. Sawada mènent l'enquête depuis qu'il a failli mourir noyé dans la voiture. Mais Kenya ne veut pas lui dévoiler les suspects potentiels pour ne pas l'embrouiller davantage. Satoru retrouve la jeune Kumi dehors, tous les deux ont pris l'habitude de se prendre des nouvelles l'un à l'autre. Durant son second sommeil, Kumi a effectué son opération et tout s'est parfaitement passé. Elle tient à remercier Satoru, il a été un moteur pour son combat face à la maladie. Soudainement, la pluie se manifeste. Satoru étant encore faible, il se déplace toujours avec son déambulateur. Kumi part alors lui chercher un parapluie mais un homme l'intercepte pour lui en donner un. Il s'agit de Yashiro, l'ancien professeur de Satoru qui a tenté de le tuer. Il est de retour. Il a appris le réveil de Satoru et compte bien finir le travail qu'il a commencé. Il en meurt d'impatience même. Satoru de son côté essaie tant bien que mal de se souvenir de son passé. Il est convaincu Kairi pourrait débloquer sa situation. Il se souvient d'un numéro de téléphone qu'il écrit sur une feuille. Sa mère arrive juste après et lui remet une lettre qui lui est adressée. Elle provient de Yuki, alias Jun Shiratori. Il le remercie pour tout de l'avoir protégé de la police lorsqu'il a lancé une pierre dans sa maison. Ça lui a évité pas mal d'ennuis. Depuis le temps, il est parti travailler dans le sud du Japon où il y a rencontré sa femme. Ensemble, ils ont eu un enfant. Cela ne fait que peu de temps qu'il est revenu en ville. Il a fondé à nouveau l'entreprise Shiratori qui avait mis la clé sous la porte avant qu'il ne parte pour le sud du pays. Satoru est reboosté après avoir lu cette lettre. Il demande au docteur Kitamura s'il peut sortir maintenant en utilisant des béquilles. Bien qu'il soit réticent car il faut admettre que sa rééducation est juste exceptionnelle, il se rétablit à une vitesse incroyable. Ce dernier accepte. Satoru veut absolument retrouver Airi de lui-même mais non de tenter de l'appeler. Il réussit à la retrouver en se promenant vers la guerre mais n'ose pas l'aborder car des souvenirs lui refont surface. Voyant sa maison brûler, il ne veut pas lui faire vivre ça à nouveau. Il retourne à l'hôpital où l'attendent Kumi et sa mère Sashiko. Kumi souhaite redonner le sourire à Satoru alors elle propose d'aller à la fête des Kamélias. Sashiko demande l'autorisation à ses parents ainsi que du docteur pour qu'elle puisse sortir. Satoru contre son gré se voit forcée d'y aller également, après tout il ne peut pas refuser l'invitation lancée par Kumi, ça lui fait si plaisir. Kenya rend une petite visite à Satoru. Tous les deux sortent pour discuter tranquillement et surtout Kenya le met en garde. S'il se rend à la fête des Kamélias, il faut qu'il soit prêt à avoir débarqué à tout moment son agresseur qui n'attend qu'une chose, une ouverture pour qu'il puisse finir son travail. En parlant du loup, Yashiro Sensei, qui dorénavant se nomme Manabu Nishizono, s'infiltre dans l'un des fourgons se rendant à la fête des Kamélias. Il aide même Sashiko à mettre son sac dans le coffre, bien entendu dans un but bien précis, lui prendre son téléphone. Une fois arrivé sur les lieux, tout le monde décharge les fourgons. Les journées sont bien remplies en activité et Kumi ne perd pas de temps pour faire équipe avec Satoru. Il se lance dans une chaîne d'énigmes qui leur font découvrir les différents lieux du site. Kumi reçoit un message de la part de Sashiko sur son téléphone, lui demandant de la rejoindre au chalet des Gentian. Il s'agit en réalité d'un message envoyé par Nishizono, d'ailleurs Sashiko se rend compte que son portable ne se trouve pas dans son sac. Comme convenu, Kumi se dirige vers le chalet des Gentian. Elle croise même Monsieur Nishizono qui s'empresse de faire demi-tour une fois qu'il l'a dépassé. Une fois arrivé au chalet, Kumi n'y trouve personne. Quant à Nishizono, pareil. La raison est très simple, il ne se trouve pas au même chalet. Nishizono se trouve au chalet des Corettes et non à celui des Gentian. Cela fait partie d'un plan élaboré par Satoru et Kenya. En réalité, avant même le départ pour la fête des Kamélias, Satoru s'est souvenu de tout ce qui lui était arrivé. Il sait que son agresseur se trouve être son ancien professeur, Monsieur Yashiro. Kenya avait déjà de gros doutes sur lui, en particulier en raison du modèle de la voiture retrouvé dans le lac. Voilà le plan. Satoru s'est procuré un téléphone prépayé qu'il échange avec celui de Kumi. Son numéro ainsi que celui de Sashiko s'y trouvent. Tous les messages qu'elle recevra passeront automatiquement par le téléphone de Satoru. Ainsi, si jamais Nishizono tente de contacter Kumi, il sera mis au courant. Une fois fait, c'est au tour de Kenya ainsi que Monsieur Sawada d'entrer en jeu. Il surveille les déplaçons de Nishizono pour être prêt à intervenir dès qu'il passera à l'action. C'est ce qui a permis à nos amis d'éviter à Kumi de rejoindre Nishizono à son insu. Kenya prévient Satoru par téléphone que Kumi va très bien, elle vient de repartir, elle devra le rejoindre vers 19h15 au chalet des Kamélias. Sauf qu'il est 19h15 et toujours rien. Kumi est absente à l'appel. Malgré leur vigilance, Nishizono a trouvé le moyen d'attirer l'attention de la jeune Kumi. De plus, effet troublant, son matériel pour tuer ses victimes ne se trouvait pas à l'intérieur du chalet des Correttes, c'était un leurre mis en place par ses soins pour vérifier s'il les surveillait ou non. Il a trafiqué la feuille présentant les activités à Kumi. Sur sa feuille, le rendez-vous au chalet des Kamélias est programmé à 19h15 minutes plus tôt que l'heure prévue. Elle s'y rend alors et tombe sur un mot demandant de bouger un carton à la cabane près de l'embarcadère. Une fois fait, elle tombe sur un second message lui demandant de se rendre à la tortue, un des lieux du site. Bien entendu, comme à son habitude, il s'est assuré de lui faire boire un laxatif en se servant de la gourde de Satoru afin de lui faire porter le chapeau après sa disparition. Satoru fait tout pour retrouver au plus vite Kumi. Il s'aperçoit qu'il manque une barque à l'embarcadère. Les artificiers se préparent à lancer le feu d'artifice au centre de l'étang, il y a alors de grandes chances qu'il ait envoyé Kumi dans la barque à l'autre bout de cet endroit pour ne pas être vu. Il fonce alors au pont suspendu et y trouve effectivement Monsieur Nishizono, alias professeur Yashiro. Ce dernier est très surpris de le voir déjà ici, sur les calculs et l'état de Satoru qui se déplace avec ses béquilles n'aurait jamais dû être là aussitôt. Satoru lui révèle enfin la vérité. Il a vécu plusieurs fois son passage à l'école primaire. C'est grâce à cela qu'il a pu lui mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'il préparait de kidnapper une fille. Nishizono est surpris mais le croit au vu de toutes les coïncidences qu'il a remarquées. Il est l'heure d'en finir, il souhaite mettre un terme définitif à ce duel en utilisant une méthode radicale, mettre le feu au pont pour que tous les deux meurent ensemble. Si un faible prêt à payer pour que ces meurtres s'arrêtent, il souhaite partir en prenant avec lui la vie de Satoru et ne compte pas être jugé puis mis en prison selon des règles qu'il refute. Il allume son briquet puis le lance dans le contenant d'essence situé à ses pieds et relié au jerry kane d'essence situé à côté de Satoru. L'explosion repousse Satoru dont les béquilles tombent dans l'eau. Cette fois tout semble se passer selon le plan de Monsieur Yashiro mais Satoru souhaite répondre à sa première question. Comment est-il monté ici aussi vite ? Satoru se roue à toute vitesse sur Yashiro pour le faire tomber à l'eau. Il se trouve que Satoru a récupéré bien plus vite qu'il ne faisait paraître. Ils sont ramassés par Sawada et Kenya qui surveillaient la situation. Monsieur Nishizono est arrêté le 25 août 2005. Il a été condamné à mort au sein du centre de détention de Tokyo pour avoir commis plus de 30 meurtres. Les années ont passé, Kumi entre au lycée et Satoru obtient son bac. Il devient mangaka comme il l'a toujours rêvé. Il voit même son manga adapté en anime. Satoru sort prendre l'air pour réfléchir à son storyboard. Depuis l'affaire de kidnapping orchestrée par Nishizono, Satoru n'a plus jamais eu lieu moindre flashback. Tout semble indiquer que la vie actuelle qu'il vit est la bonne. Tout à coup la neige commence à tomber, il s'abrite alors sous un pont ressemblant étrangement à un pont que l'on connaît bien. Puis il est rejoint par une autre personne qui souhaite s'abriter également. Il s'agit d'Airi, la fille qu'au fond de son cœur, Satoru a toujours cherché à retrouver. Ils partent côte à côte marquant le sol enneigé de leurs empreintes comme pour représenter les lignes écrites sur la page blanche du début de leur histoire.